Actualité du jour, pénurie d'eau, plusieurs quartiers de Dakar, Asset. Une manifestation envisagée. Les coupures d'eau dans plusieurs quartiers de la capitale commencent à exaspérer les populations. Dans certaines franges, n'exclut pas une marche pour protester contre la pénurie d'eau qui dure depuis plusieurs semaines. Un appel à une mobilisation est lancé en ligne pour dénoncer cette situation qui a fini de soulever l'ire des populations dans les quartiers privés d'eau. Indice de bonne gouvernance, le Sénégal dans le top 10. La fondation Mo Ibrahim, qui a revu en améliorant et en complétant ses indicateurs, place le Sénégal dans le cercle restreint du top 10 africain. Le Sénégal conserve jalousement sa position privilégiée dans ce classement en gagnant encore trois points à l'indice dans le registre des réformes du pré-acte 3 de l'environnement, des affaires et des droits de l'homme. La très bonne gestion de la pandémie de la COVID-19 et les progrès visibles dans l'équité territoriale ont davantage amélioré le score du Sénégal en matière de gouvernance dans le cercle en cours. Éprouvée par la corruption et les tracasseries sur les routes, les transporteurs décrètent une crève nationale. Les transporteurs du Sénégal partent en crève selon des informations de Dakar Actu. Les transporteurs disent en avoir marre des tracasseries policières, le posage et l'immobilisation de leurs voitures aux artères des grandes villes. Les transporteurs se plaignent de la corruption qui sévit sur la route. Pour cela, les syndicats Santéalla, Sénatrans et URES ont décidé d'aller en crève générale à partir de ce 25 novembre 2020. Mimi contre-attaque. Je demande que le CSE soit audité de sa création en 2013 au jour de mon départ. La présidente sortante du CSE a réagi dans un entretien avec le journal Observateur de ce mercredi après la décision d'Idrissasec d'auditer sa gestion. Mimi Tré propose que l'audit aille au-delà de sa gestion pour couvrir la période de 2013-2020. Je demande que le CSE soit audité de sa création en 2013 au jour de mon départ. A-t-elle dit avant d'assurer que son ambition n'est pas un délit et que son honneur et son intégrité n'ont pas de prix. L'alerte du psychologue Sérine Larbimjaye. Il faut une prise en charge psychologique des jeunes rescapés de l'immigration irrégulière. Depuis quelques jours, les médias relaient une détresse terrible de jeunes rescapés revenus de l'enfer en notre mer. Prendre en charge psychologiquement les candidats et conduire de l'immigration irrégulière, c'est le souhait de Sérine Larbimjaye, psychologue. Selon lui, cette assistance est nécessaire pour aider ces jeunes à sortir du traumatisme qu'ils ont vécu en mer. Nous devons venir en aide à cette franche de la jeunesse qui a une fois emprunté l'océan pour rallier l'euro car elle a vécu des moments difficiles qui se traduisent parfois par des délires. Nous devons faire quelque chose, prévient-il dans un entretien avec le témoin. C'était l'actualité du mercredi 18 novembre 2020.